C'est l'histoire d'une bande de copains passionnés de plonger sous-marine. Médusés par ce qu'ils ont découvert dans les fonds marins, ils ont décidé d'agir en créant l'une des plus importantes associations écologiques marines en Algérie, Barbarou Séné. Nous avons passé une journée avec ses membres, une journée pleine de couleurs. Nous avons plongé dans les fonds marins pour découvrir les richesses des îles Abibas. Nous sommes remontés sur terre, découvrir des profils passionnants. Amine, le secrétaire général de l'association qui n'a Dieu que pour ses îles. C'est avec fierté et plaisir de faire découvrir les îles aux Algériens. L'autre Amine, le moniteur de plongée, au caractère bien trompé. N'oubliez pas, à mes pressions, t'es à comme, et surtout, restez l'ébine en ferra. Faisal, l'enfant prodige de Boussver, devenu business angel de l'association. On a un pays magnifique. La nature, c'est exceptionnel. Tout est quasiment vierge. Sofiane, un amateur d'ornithologie jusqu'aux dents. L'ornithologie, ça a été une rencontre. Moustapha, le chercheur en biologie marine. Nous avons pris de la hauteur pour contempler la beauté des îles. Nous nous sommes arrêtés chez Mohamed, le gardien du phare, accompagné de son fils Abdelkader. Nous avons apprécié les petits gestes écologiques de la nouvelle génération. C'est déjà bien d'avoir l'impression d'être utile. Le tout, au large des côtes Zoranès, aux îles Abibas, un bout de paradis. Nous vous invitons à découvrir les plus grandes et les plus belles îles algériennes, les îles Abibas, qui se trouvent à une dizaine de kilomètres du littoral oranais. Nous allons découvrir cet archipel avec les membres de l'association Barbaros. C'est à bord du voilier de l'association que nous faisons la traversée des côtes Zoranès vers les îles Abibas, le temps de mieux connaître les membres de Barbaros et découvrir le programme de la journée. C'est à la force de plongée. On a constaté que l'effort était un peu dans une dégradation un peu avancée et il y avait beaucoup de déchets à récupérer, il y avait beaucoup de travail à faire. Et c'est là qu'on a décidé de créer une association qui se nomme Association. Aujourd'hui, on va découvrir les îles, le premier archipel algérien, le plus grand archipel algérien insulaire qui fait 60 hectares. Et c'est avec plaisir en tant que co-gestionnaire du commissariat national du littoral qui est le gestionnaire des îles Abibas depuis son classement en 2003. Donc nous, c'est avec fierté et plaisir de faire découvrir les îles aux Algériens. Dès qu'on s'est approchés, ce bout de paradis a annoncé la couleur des eaux cristallines, un dégradé de couleur azur dans un banc de soleil. Et nous allons découvrir au fil de ce documentaire comment l'association Barbaros s'intègre des données scientifiques dans sa démarche, dans son travail quotidien. Nous avons avec nous un plongeur qui travaille dans cette association depuis des années, à Minouba. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de votre sortie, de votre plongée aujourd'hui ? Comme chaque mois, on fait des plongées sur le réseau de surveillance de la Pina Nubilis et qu'on par chance sur le bassin méditerranéen a un taux très élevé de mortalité, jusqu'à 90%. Et on a la chance de l'avoir toujours vivante sur l'archipel des îles Abibas. Donc on fait des suivis mensuels. Pas de temps à perdre. Les plongeurs préparent déjà leur matériel. Les consignes du moniteur sont claires. En profondeur maximum, c'est 20 mètres, d'accord ? N'oubliez pas, à mi-pression, t'as comme, et surtout, restez les binons ferrins. Des relevés, des observations de plusieurs espèces en particulier, la grande nacre ou la Pina Nubilis, mais sans oublier de se faire plaisir. Allez, vous êtes prêts maintenant à découvrir les richesses du fonds marins des îles Abibas ? On y va ! C'est l'un des plus beaux fonds marins de la Méditerranée, selon certains. Eh bien, on n'est pas loin de le croire. Et il nous reste une seule chose à faire, admirer cette richesse biologique. Des étoiles de mer, du corail solitaire, une dominante jaune vif, d'animones encroutantes, à une dizaine de mètres, on tombe sur un ours inviolé. La Pina Nubilis, ce coquillage de la Méditerranée qui filtre l'eau, il sert de nurserie pour les crustacés. Une grotte façonnée par la nature qui attire la curiosité de nos plongeurs. Alors, on vient de le voir, c'est un monde merveilleux, c'est une richesse exceptionnelle, mais c'est un écosystème aussi très fragile qui a besoin d'être protégé. Pendant que Amine continue à explorer les fonds marins des îles, Mostafa, le chercheur en biologie à l'Université d'Oran, entame avec son collègue une autre mission, des relevés de patelles géantes. Elle est endémique à la Méditerranée occidentale seulement, c'est-à-dire on ne la retrouve nulle part ailleurs. Et malheureusement, elle a disparu des côtes nord-occidentales, c'est-à-dire les côtes européennes. Donc, elle subsiste actuellement en Afrique du Nord et surtout dans les zones insulaires, les îles, notamment les îles Abibas. Et aux îles Abibas, on trouve une forte population. Ceci est un signe que l'île est relativement, il y a moins de pression anthropique, c'est-à-dire humaine. Donc, elle est en bonne santé. Elle diffuse un mucus. Ce mucus, il est favorable pour la prolifération des micro-salves. Impossible de visiter les îles sans passer par son phare, l'endroit idéal pour les amateurs d'ornithologie. Ici, le goéland règne en maître, mais aussi le faucon d'Elonor. L'observer, le photographier, le répertorier est devenu une passion pour Sofienne, ce chirurgien dentiste devenu ornithologue amateur. Le faucon d'Elonor, en tout cas, on a la plus grande colonie du littoral algérien. On va parler du littoral algérien. Donc, c'est des faucons qui sont migrateurs. Donc, ils sont là en été, ils arrivent la fin avril et ils sont là jusqu'à octobre, voire novembre. Et ils repartent, ils traversent toute l'Afrique jusqu'à Madagascar. Donc, ils passent l'hiver à Madagascar et ils reviennent pour la reproduction ici en Méditerranée. On a le goéland d'Odoin qui est nicheur sur les îles Abibas, qui est moins, il est moins nombreux que le goéland Lecaufé qu'on voit partout. Et on a aussi le pufenscopoli qui est nicheur. Donc, le pufenscopoli, d'ailleurs, il fait l'objet d'un suivi avec le commissariat national du littoral, avec les pimes, petites îles de Méditerranée. Pas d'intérêt commercial, mais une grande importance à comprendre l'évolution de notre écosystème. Recenser, compter, tout ça, ça sert à préserver. Vous savez, tout ce qui est vivant, tout ce qui est vivant fait partie du patrimoine de l'humanité. Donc, l'homme a intérêt à préserver cette planète et tout ce qui vit dessus. Retour dans les fonds marins des îles Abibas, Amine nous plonge cette fois à une vingtaine de mètres, à la découverte d'autres espèces. Ce qui ressemble à une banale pierre noire n'est autre qu'une éponge fibreuse de mer qui filtre l'eau. Un peu plus loin, c'est un dragon de feu qui guette ses proies, visiblement dérangées par notre présence. Ces belles images ne font pas oublier au moniteur de plongée la fragilité de l'écosystème, car même si la flore est abondante, la faune souffre, les poissons sont de plus en plus rares. Quelques mètres plus loin, Sommeillant entame ses comptages. Un verre de feu, une doriste hachée, un spirographe, une vie abondante, observée et analysée. De retour sur terre, on retrouve Soumaya, notre plongeuse. C'était super, super, super bonne. La visibilité était magnifique. Il y avait une variété des poissons. Observation, analyse et suivi permanent. L'association se professionnalise. et fait des démarches scientifiques, son épine dorsale. La passion est née, c'est vrai, est née Barbaros, parce que, c'est-à-dire, c'est toujours, il faut dire que c'était du bénévolat et c'est toujours du bénévolat. Et depuis ces années-là, Barbaros s'est un peu agrandi par rapport à ses activités et par rapport à son, je vais dire, à ses membres aussi. Et ça, pour nous, c'est une réussite. Et de là, c'est-à-dire, on a commencé à prendre un peu de, on va dire, agrandir nos ailes par rapport aux institutions et aux gens qui ont adhéré à cette action, on va dire. Quelle est l'action qui vous rend le plus fière aujourd'hui ? De donner le sourire aux enfants par rapport à la protection de l'environnement. C'est surtout ça, parce que c'est de là qu'on assure un peu un futur. Préserver les îles Abibas, c'est aussi ces petites actions qui font la différence au quotidien. Entre deux baignades, les futurs membres de l'association Barbarous se rendent utiles. C'est déjà bien d'avoir l'impression d'être utile. Puis, de ne pas être à la place des gens qui jettent et plutôt montrer l'exemple. Je viens souvent pour les paillers, ça me fait plaisir de nous pailler la nature. Faire vivre cette association de passionnés et de bénévoles nécessite des moyens. Après avoir fait une grande carrière dans l'industrie du parfum à travers le monde, Faisal, l'enfant prodige de Boussfer, revient dans sa ville natale au rang pour retrouver les parfums de son enfance et aider à préserver le patrimoine marin de ces îles. Après la mer, le parfum, ça a été toute ma vie. Je suis un Algérien, j'aime ce pays. J'ai été comme une éponge en fait, de part de mes voyages. Donc, j'ai connu des cultures, j'ai connu des personnes, des gens qui sont du métier, qui m'ont appris beaucoup de choses et un jour, j'ai eu l'idée grâce à une amie qui est comédienne en France. Un jour, elle m'a dit « Mais tu sais, toi, tu pars, tu développes des marques pour des gens, mais pourquoi pas tu ne crées pas ta propre marque ? » Au départ, je suis parti sur une idée de créer ma propre association. Et un jour, j'ai rencontré un ami, on était d'ailleurs en mer, et on commençait à parler. Et du coup, je lui dis, « Ah, mais dis-moi, en quel moment, j'ai besoin de quelque chose ? » « Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir avancer les choses ? » « Est-ce que je peux apporter une petite contribution à vos projets ? » « Et voilà, donc j'essaye d'apporter tout ce que je peux faire dans le sens où c'est un devoir pour moi. C'est vraiment un devoir parce que je suis natif d'un village côtier. J'aime la mer. Je suis un passionné de tout ce que fait l'association parce qu'ils font beaucoup de choses pour protéger justement l'environnement. et la faune et la flore. Et voilà, donc on essaye de faire avancer un peu les choses parce qu'on a un pays magnifique. La nature, c'est exceptionnel. Tout est quasiment vierge et quand on voit le potentiel de ce qu'on pourrait faire pour pouvoir développer tout ça, elle est dans ce sens-là. Et voilà, moi j'essaye de faire de mon mieux pour pouvoir aider justement Amin et toute son équipe à avancer dans ce sens. Sur ces notes chargées d'espoir, nous quittons les îles Abibas avec le sourire de savoir que cette richesse naturelle est entre de bonnes mains. Nous restons sur notre faim car il en faut plus d'une journée pour apprécier la beauté et la douceur de ces îles. Avant de mettre les voiles, les membres de l'association installent cette plaque géante pour rappeler aux visiteurs l'importance de respecter cet écosystème fragile des îles, ce bout de paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada